Aujourd'hui nous allons parler des 3 éléments à bannir lorsqu'on achète un bien immobilier locatif, mais avant je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des 3 éléments à bannir lorsqu'on achète un bien immobilier locatif, puisque les éléments que je vais vous donner sont à bannir tout simplement parce que ce sera plus difficile pour vous de le louer l'appartement que vous avez puisqu'il aura ces défauts là et pour beaucoup de monde c'est assez embêtant donc vous allez avoir plus de mal à les louer. Donc je vous donne déjà le premier élément, c'est de ne pas acheter un bien trop grand. Effectivement ce sont les petits biens qui se louent le mieux. Alors que ce soit un studio ou deux pièces puisqu'effectivement ensuite lorsque vous achetez des biens pour les louer et qu'ils sont plus grands, soit ça va être pour généralement de la colocation pour gagner un peu plus d'argent parce qu'effectivement vous avez forcément beaucoup de célibataires qui cherchent des appartements plutôt que des familles. Donc d'acheter des petits biens, c'est des studios, deux pièces, effectivement c'est plus pour les célibataires. Par contre si vous achetez plus grand donc ce sera soit pour une famille mais là effectivement il va y avoir moins de demandes ou alors pour la colocation. Donc là c'est pareil vous n'avez pas des demandes tous les jours pour la colocation. Ou alors si vous achetez plus grand ça va être pour faire de la découpe immobilière. Alors ce que j'appelle découpe immobilière c'est tout simplement découper en deux ou en trois le logement que vous avez ou plus pour pouvoir faire des studios ou des deux pièces à l'intérieur pour pouvoir donc en fait faire des biens plus petits à l'intérieur. ce qui peut vous permettre donc de multiplier notamment les loyers. Mais effectivement préférez plutôt les petits biens si vous voulez pas faire de travaux ou de trop de travaux en tout cas à l'intérieur de vos biens que vous achetez pour les louer. Préférez les petits biens style studio ou deux pièces ça se louera très très bien. Ensuite le deuxième élément à bannir c'est de ne pas acheter soit au rez-de-chaussée soit un étage trop élevé alors pourquoi tout simplement parce que en fait pour les locataires lorsque vous leur proposez un rez-de-chaussée il y en a beaucoup qui vont vous dire que c'est un problème d'insécurité effectivement quand on est au rez-de-chaussée on aura plus de chances entre guillemets de se faire cambrioler que si on habite au deuxième ou au troisième étage parce que forcément il faut que le cambrioleur par exemple rentre dans l'immeuble et a plus de chances de faire du bruit alors que si c'est au rez-de-chaussée forcément il met moins de temps pour arriver dans le logement et donc aura potentiellement l'intention de faire moins de bruit. donc généralement les locataires enfin les locataires ou ceux qui souhaitent louer vont vous dire qu'effectivement il peut y avoir un problème d'insécurité de louer en rez-de-chaussée donc évitez d'acheter donc des biens dans un rez-de-chaussée. Pareil pour les étages trop élevés alors là c'est un petit peu différent c'est que si vous achetez un étage trop élevé soit et encore plus s'il n'y a pas d'ascenseur parce que soit on va vous dire que ça va être fastidieux parce que forcément si vous achetez un bien qui a huitième, neuvième, dixième étage mais même cinquième, sixième et qui n'a pas d'ascenseur il y a beaucoup de locataires qui vont même pas se déplacer enfin des gens qui cherchent un appartement qui vont même pas se déplacer pour voir le vôtre puisque tout simplement et bien pour eux ce sera trop fastidieux de monter les escaliers si déjà il n'y a pas d'ascenseur. Ensuite s'il y a un ascenseur ça pose d'autres problèmes parce qu'effectivement les charges vont être assez élevées ce qui fait que ça va rebuter certains candidats à la location de votre appartement ou de votre bien donc ils ne vont pas se déplacer non plus parce que les charges vont être trop élevées et passeront à un autre bien tout simplement. Donc effectivement le deuxième élément à bannir c'est effectivement d'éviter les rez-de-chaussée et d'éviter les biens à un étage trop élevé. Ensuite troisième élément à bannir c'est de ne pas acheter un bien trop atypique. Alors qu'est-ce que j'appelle un bien trop atypique ça peut être par exemple un souplex. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un souplex. Un souplex en fait c'est une partie de l'appartement qui est en fait qui descend en fait qui permet en fait qui est souvent une ancienne cave ou qui peut être un ancien oui une ancienne cave ou quelque chose enfin quelque chose qui descend ça effectivement alors généralement il n'y a pas de fenêtre dans la pièce qui est en souplex donc ça pose des soucis. Ce que je peux aussi appeler d'un appartement 3 typiques c'est qu'effectivement des fois enfin oui donc c'est effectivement c'est souvent des appartements aussi où vous rentrez en fait donc par le rez-de-chaussée et ensuite vous avez des escaliers qui descendent voilà mais en fait ils ne montent pas donc ça ça peut poser des soucis aux gens surtout s'il n'y a pas de lumière et s'il n'y a pas de fenêtre s'il n'y a pas de lumière naturelle et s'il n'y a pas de fenêtre donc dans la partie qui descend ça peut être des gros soucis c'est trop atypique et je vous déconseille d'acquérir ces genres de biens là. Vous avez également tout ce qui est de triplex et plus donc là ça peut poser des gros soucis parce qu'effectivement il y a des escaliers et les gens ne voudront pas forcément ne voudront pas forcément monter tous les étages les deux ou trois étages qu'il y a donc ils vont vite en avoir marre donc généralement ils ne déplacent même pas pour aller voir votre votre appartement votre bien donc évitez ces genres de biens donc soit effectivement vous prenez un bien qui est de plein pied ou alors qu'il y a un étage éventuellement mais mais pas plus parce qu'après effectivement vous allez avoir des candidats à votre appart qui ne vont même pas dépasser et ça serait dommage juste pour ça. Aussi un bien qui peut être trop atypique ça peut être aussi un problème d'agencement, un mauvais agencement par exemple si vous avez un bien avec deux chambres et qu'il y en a une qui fait 9 mètres carrés tout juste et l'autre qui fait une deuxième chambre qui fait 25 mètres carrés ça peut perturber vos candidats à la location et ne pas le prendre. à la limite il vaut presque mieux faire trois chambres enfin faire deux autres chambres avec celle qui fait 25 mètres carrés pour faire trois chambres qui soient à peu près de la même dimension plutôt qu'une très grande et une toute petite parce qu'effectivement vous allez avoir la remarque qui va vous être faite donc voilà ce que je peux appeler un bien trop atypique. Voilà donc c'était Romare et Christ du blog sortirdursa.fr donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner qui vient en bas à droite de la vidéo et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce levée qui vient en bas à droite de la vidéo et de la partager voilà je vous dis à très bientôt